Salut tout le monde c'est Scarra45 pour une nouvelle vidéo commentée donc c'est le deuxième épisode de notre petite série t'as déjà joué avec alors pour cet épisode j'ai choisi de prendre le Minuzi alors ma classe c'était Minuzi avec passe passe force opposition et ninja c'est de la mêlée générale sur sub base vous l'aurez remarqué et donc cette partie là je précise que je l'ai enfin quand je l'ai faite en fait j'avais reçu mon fin ouais c'était une de mes premières parties avec mon casque en fait et j'étais vraiment impressionné par les bruits de pas etc vu qu'il y avait des ennemis qui n'avaient pas ninja enfin bon voilà donc ça m'a parfois si vous êtes étonné que je repère des ennemis en fait c'était simplement grâce à leur bruit de pas vous allez probablement pas les entendre puisque j'ai diminué le son de la vidéo pour que vous entendiez quand même mieux ma voix que les bruitages du jeu et donc c'est une bonne partie hein faut l'avouer je suis vraiment je suis content de vous la proposer alors d'ailleurs je voudrais vous demander un truc tout simple c'est est-ce que dans le titre des vidéos ou bien même quand je présente la vidéo est ce que vous voulez savoir le score dès le début ou pas pour savoir à quoi vous attendre etc si ça vaut le coup de regarder je ne sais pas enfin n'hésitez pas à me le faire savoir en tout cas vous pouvez voir que la partie commence plutôt bien déjà au predator alors le mini usine donc je vais faire comme dans la précédente vidéo mes petits conseils etc enfin par rapport à mon expérience de jeu parce que bon c'est pas la même pour tout le monde on joue pas tous de la même façon alors donc moi j'ai mis un silencieux bon je trouve que c'est un des meilleurs accessoires pour le mini usine franchement il reste quand même assez efficace bon toujours à courte portée évidemment c'est une mitraillette donc il faut pas faut pas croire c'est fait pour la courte portée à la base à paris l'ump 45 bon ça on le sait tous hein donc ouais courte portée avec un silencieux ça le fait largement voilà je suis vraiment non je suis vraiment déçu enfin pas déçu mais bête d'avoir fait ça surtout que je savais que mon bombardement allait à cet endroit là mais j'ai foncé dessus c'est bête parce que bon après j'ai un pavlo quand même vous inquiétez pas j'aurai le temps d'en débloquer un plus tard donc ouais le mini pour le mini usine le silencieux c'est pour moi le meilleur accessoire qu'on peut mettre dessus tout simplement en bas en plus en mêlée générale ça nous permet de rester un maximum discret et puis voilà pour ce qui est bon alors pour le recul de l'arme moi je trouve qu'il est pas très choquant franchement c'est largement faisable bon peut-être qu'il diminue un petit peu quand même bon déjà qu'il est pas énorme ensuite bon j'ai essayé de tir rapide alors là j'ai pas du tout accroché avec cet accessoire déjà les balles partent vraiment très vite et puis bon je sais pas trop ce que je pourrais ajouter d'autres mais moi j'ai pas aimé qu'est-ce que j'essaie d'autre bon un viseur bon ça ça ajoute pas grand chose surtout celui de base est plutôt correct quand même il n'y a pas trop de souci à ce niveau-là il est précis etc qu'est-ce qu'il y a d'autre comme atout pas grand chose de spécial les chargeurs grande capacité je les ai pas débloqués mais pourquoi pas ça peut être utile alors par contre au niveau des atouts alors là j'ai mis passe passe ça pourrait vous étonner quand même ce qu'il y a qu'une mitraide c'est vrai qu'on est plutôt marathon et c'est simplement parce que je trouve que le rechargement est plus lent et puis vu qu'on doit quand même beaucoup recharger parce que la cadence de tir est quand même plutôt élevé et ben je préfère mettre passe passe pour éviter de me faire tuer à cause de la cause du rechargement justement bon sachant qu'on court déjà plus vite puisqu'on a une mitraillette je trouve que bon à la limite on peut s'en passer et moi il ya un truc qui est tout bête c'est que quand j'ai marathon souvent je fonce trop dans le tas enfin je cours trop en fait et ça me fait rater des frags etc je meurs beaucoup enfin je trouve que je meurs plus souvent quand je fais marathon parce que je rush trop en fait voilà c'est c'est bon après c'est ça vient de moi c'est que c'est sûr mais bon voilà donc je crois que c'est bon après on a les deux troisième atout ça c'est toujours au choix c'est comme je t'ai dit dans la précédente vidéo ça dépend de votre style de jeu force d'opposition et ninja c'est ça fait vraiment l'affaire ou alors un truc que j'ai testé c'est par exemple pour la melee générale c'est vraiment pratique c'est ma c'est rapport pardon la tour à port surtout en pro il est vraiment très utile d'ailleurs vous allez voir donc j'ai déjà et je suis content parce que c'est rare souvent j'ai mes gamme j'ai pas de gameplay à l'avance etc pour mes vidéos mais là j'en ai un c'est c'est une tentative tentative de bonnes de bombes nucléaires et en fait j'ai utilisé la tour à port et c'est vrai qu'il m'a été vraiment très utile bon je ne spoil pas plus la prochaine vidéo mais rapport c'est vrai que j'y j'avais très peu joué j'avais tout juste débloqué en pro et c'est vrai que c'est quand même plutôt sympa de l'utiliser donc cette partie passe vraiment très vite on est bientôt à la fin déjà j'ai encore des choses à dire juste un truc j'ai fait des petits tests avec mes enregistrements comment dire mes enregistrements de parties parce que bon comme c'est pas un hdp verre etc si vous avez mon tuto vous avez pu voir normalement vous devriez avoir une meilleure qualité d'image que la précédente vidéo faut dire qu'elle n'était pas très belle vous me l'avez pas faire pas fait remarquer mais moi j'ai trouvé fin je fais pas trouver belle la qualité enfin bref voilà donc bon c'est clair que là je vais essayer de faire mieux et puis penser à mettre si vous avez la connexion enfin si vous avez une bonne connexion penser à mettre la vidéo en 720p je peux vous dire que ça vaut largement le coup vous la mettez en 720p et puis dans le format juste au dessus du comment dire de bas du tout petit écran que vous avez sur youtube voyez vous avez quand vous ouvrez une page youtube vous avez un petit aperçu et ben si vous cliquez sur les deux flèches qui en bas à droite du lecteur ça vous agrandit un petit peu votre image et enfin sera plus plus grande alors là c'est ce que je conseille vraiment c'est là où la qualité la meilleure quand même parce que le plein écran après bon on voit un petit peu les petits défauts de l'image etc donc essayez ça et dites moi en des nouvelles franchement voilà en tout cas j'espère que cette série a l'air de vous plaire donc on va continuer tout ça je vous remercie pour toutes les tous les commentaires et tous les j'aime que j'ai que j'ai eu sur les précédentes vidéos n'hésitez pas à faire de même sur celle là et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous oh Merci.